Bon alors maintenant on va passer au montage, donc on prend la fusée comme ça, tranquille, alors la première c'est celle-ci, donc vous avez déjà mis cette rondelle-là avec le cache qui va là, donc elle rentre ici, comme ça, la vis, là, ce trou-là, il reste côté roue, ok, après il faut mettre cette pièce-là, donc des fois elle est un peu dure à mettre, alors vous pouvez faire sauter un dixième ou deux ici, il n'y a pas de problème, donc en fait pour la rentrée, c'est un peu chiant, il faut vous mettre comme ça, pour pouvoir rentrer premièrement les bagues, hop, c'est un peu dur les gars, voilà, hop, là ça rentre, c'est un peu dur parce que moi là je le montre sur roulement, alors normalement il faut que je retouche cette pièce-là, tu vois, donc là elle reste un petit peu dehors parce que moi ma cote elle est différente, mais donc ça va rester comme ça, tu vois, ça rentre bien comme ça, celle-là elle est un peu, il faut que je retouche ici un peu du roulement, mais en fait ça monte comme ça, ok, et le dernier pour fermer le montage, c'est celui-là, donc la même chose, vous mettez la rondelle, le caoutchouc extérieur, et elle rentre comme ça, voilà, un des repères faciles, et au niveau du graisseur, donc le graisseur il faut qu'il soit du même côté, pour les deux en fait, et donc là ça va rentrer facile parce qu'elle est usée, mais quand vous prenez des neuves, comme ça, là ça rentre pas comme ça, il faut les rentrer à la presse, bon, voilà, donc si jamais ça rentre comme ça, oh les gars, ne faites pas le montage, il y a un panique à bord, c'est Titanic, pour le naufrage, donc voilà, le montage, il est comme ça, alors après vous allez passer la vis ici, donc si c'est un combi ancien T1, il y a la butée, comme ça, si c'est un combi plus moderne, c'est une vis normale, donc la vis elle rentre là, je ne vais pas taper, parce que le montage il n'est pas fait, donc la vis elle rentre, allez, vous serrez avec le petit écrouet derrière, ok, donc le montage, basiquement, c'est celui-là, c'est pas super compliqué, hein, quand tu regardes en fait, ok, bon, maintenant on va passer au montage des pièces qui vont là, donc je vous mets sur pause, je vais prendre tout le nécessaire, alors le montage, il est ultra simple, bon, il est ultra simple, ouais, donc il y a l'axe, ok, vous enfilez le roulement dans le téléphone, non, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et là vous allez mettre 5 rondelles, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez mettre 5 rondelles, du côté de la tête de l'axe, ok, 5, voilà, vous enfilez l'axe, donc là c'est bon, après ici, vous allez mettre 4 rondelles, 2, 3, 4, 4 rondelles, et c'est ça en fait, qui va vous faire l'inclinaison de la chasse, ok, donc, après, il faut mettre les caches, tous les petits caches en caoutchouc, donc c'est ça en fait, le montage c'est ça, vous prenez une de ces rondelles là, vous mettez le caoutchouc, c'est le même caoutchouc qui va là, vous mettez le caoutchouc autour de la rondelle, en fait comme ça, et vous enfilez comme ça, bon, il faut que le caoutchouc soit bien, il fait un peu chiant à mettre, généralement je mets de la graisse, mais enfin comme là je suis en train de faire la vidéo, voilà, voilà, donc ça donne ça, après, il y a un petit joint spi, que vous mettez là, voilà, en faisant attention de ne pas l'abîmer, après il y a une petite rondelle en fer, comme ça, donc elle est légèrement, tu vois, elle n'est pas plate, donc tu mets le côté qui rentre, voilà, comme ça, voilà, et pour finir, pour finir votre montage, le cache en fer, qui vient là, hop, après vous fermez, comme ça, le montage il est fait les gars, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, et vous allez faire la même chose en bas, je vais prendre celui d'en bas, hop, voilà, donc, roulement, là, je n'ai pas mis la cage, donc, bon, on va avoir du jeu, 5, 1, 2, 3, 4, 5 rondelles, hop, les 5 rondelles, les 3 rondelles, 4, 1, 2, 3, 4, les 4 rondelles, ici, la même chose, le joint, la grosse rondelle, le joint spi, et la rondelle en fer, voilà, hop, 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 donc, voilà, donc, le montage, il est fait, ok, après, il y a juste à le monter, au niveau du bras de suspension, donc, ça va comme ça, hop, avec ce qu'il y a, il y a juste à rentrer le truc, au niveau du bras de suspension, mettre les vis, propre, mettre la vis, ici, là, pour bloquer tout le système, et là, vous êtes qui, vous êtes nickel, nickel chrome, ok, donc, après, bien sûr, vous mettez les purgeurs, donc, il y en a un là, voilà, donc, là, il faut, hop, un là, il faut que je le retouche un petit peu, celui-là, voilà, et un là, donc, vous avez 4 purgeurs, en tout, ok, donc, une fois que ça, c'est monté, bon, bah, écoute, c'est, c'est, c'est peinard, il n'y a pas de problème, il y a juste à remonter ça, dans, dans le conduit, et c'est nickel chrome, ok, bon, bah, voilà, j'espère que ça, vous aide un petit peu, au cas où, hein, n'hésitez pas à imprimer le plan, que je vous ai donné, vous vous souvenez, je vous ai donné un plan, sur le, sur le site, et donc, voilà, vous respectez bien le plan, et il n'y a pas de problème, ok, bon, bah, je crois que mon assistante, elle est en train de dormir, allez, à plus, prél Ces, 3 problems, 21 22 23 23 22 24 elo